bonsoir à tous bonsoir c'est une vidéo imprévue bonsoir 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 c'est une vidéo imprévue et ce que j'ai vu sur la toile hier la vidéo des stéphane kipré m'interpelle il faut que je réponde faut que je réponde à stéphane kipré parce que c'est pas normal c'est pas normal partager la vidéo partager la vidéo s'il vous plaît ça sera pas une longue vidéo ça sera une petite vidéo pour répondre à stéphane kipré du ppac qui allait faire un don de 10 millions de francs cfa dans une église dans l'église de guy vincent kodia ça fait pitié partager la vidéo partager la vidéo ça fait pitié et c'est ridicule à la fois c'est ridicule c'est ridicule ça fait pitié moi j'appelle ça du bouquin ça c'est le bouquin ce sont les généralement ce sont les chanteurs de coupé décalé ce sont les ménomanes du coupé décalé qui font ce genre de truc là je suis sidéré et je suis abasoudi par ce comportement sauvage ici en af ici en europe ici en europe les riches les nantis aide les pauvres à travers des charités je sais pas si on me voit bien on me voit bien ça va partager la vidéo partager la vidéo invitez vos amis je le disais que ici en europe les riches créent créé les riches ont des charités les riches leur argent leur milieu qu'ils ont ils mettent ça dans des charités qui aide les pauvres le rôle du riche dans la société c'est d'aider les pauvres à ce que je sache Guy Vincent Kodia est un homme riche qui s'est enrichi dans les affaires qui travaille sous le couvert d'un pasteur Guy Vincent Kodia n'a pas besoin d'argent on voit on voit on voit Stéphane Kipré aller dans une église faire un don de 10 millions de francs CFA et les gens parlent c'est son argent il peut faire de ça ce qu'il veut c'est son argent il fait de son argent ce qu'il veut ici en Europe ici en Europe chez les blancs quand quelqu'un est riche quand quelqu'un est très riche il crée des charités ils ont des charités ils ont des des trucs qui créent qu'on appelle charités des organisations humanitaires ils investissent leur argent dans des charités pour aider les pauvres au Ghana au Togo au Bénin au Libéria il y a des réfugiés il y a des réfugiés dans des camps ils ont besoin d'aide ils ont besoin d'argent pour manger ils ont besoin d'argent pour manger ils ont besoin d'argent pour se soigner ils ont besoin d'argent pour aller à l'hôpital ils ont besoin d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école Alors, personne, on ne trouve personne pour les aider. Mais Stéphane Kipré peut gaspiller 10 millions. Stéphane Kipré peut gaspiller 10 millions dans une église. Il y a des pauvres en Côte d'Ivoire. Il y a des cas isolés en Côte d'Ivoire. Il y a des cas isolés. Il y a des pauvres en Côte d'Ivoire qui ont besoin d'aide. Il y a des malades en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu Stéphane Kipré aider quelqu'un. Un pauvre. Quand tu veux parler, c'est son argent. C'est son argent. Quelle est l'origine de son argent ? Où il a eu toute cette richesse-là ? Tout cet argent qu'il a là ? Stéphane Kipré, ce n'est pas un homme d'affaires. Stéphane Kipré, il n'est pas un homme d'affaires. Tout cet argent-là, où il a eu ça ? Stéphane Kipré, il n'est pas un homme d'affaires. Il n'était pas un homme d'affaires quand la rébellion a éclaté en 2002. Il était dans le MFA d'Anaki Kobena. Il était un simple politicien. Où il a eu tout cet argent ? Tout cet argent qu'il distribue de gauche à droite ? Salut Chantal Lekbeli. Salut Nanteb Bessou. Salut Ibrahim Zoku. Salut Maman Oudib Dago. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Où Stéphane Kipré a eu son argent ? Moi, je me pose la question. Stéphane Kipré, son argent, s'est quitté où ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Afin Guessant qu'il a dit dans une vidéo. Afin Guessant. Il n'est pas encore mort. Afin Guessant est vivant. Afin Guessant est vivant. Selon Afin Guessant, il a falsifié. Il a falsifié. falsifié la signature du ministre de l'économie et des finances. Pour prendre, je ne sais pas, pour prendre l'argent. Maintenant, si tu as l'argent, il faut aider les pauvres. Si tu as l'argent, parce qu'Amel Bakako aidait les pauvres, quelque soit ce qu'on peut dire de lui, même s'il a volé, même s'il a fait ceci, même s'il a tué, au moins il aidait les pauvres. Stéphane Kipré, l'argent que tu as, dont on ne connaît pas les origines, cet argent que tu as, cette manne financière que tu as, il faut aider les pauvres. Il faut aider les pauvres. Le riche, son rôle dans la société, c'est d'aider les pauvres. Samuel Tho, Samuel Tho, je vous apprends, il aide les pauvres. Samuel Tho, il aide les pauvres. Ahmed Bakako, il aide les pauvres. Il partait dans le quartier, il aide les pauvres. Guy Vincent n'a pas besoin d'argent. Si Guy Vincent cherche 100 millions pour construire son église, pour élargir son église, il sait où il va les trouver. Il sait où il va les trouver. Ah, je comprends. Je comprends. J'ai failli oublier, ça m'a échappé. Ah, je comprends. C'est la récompense de Guy Vincent pour t'avoir branché à la fille de Babo, ta femme que tu as, tu es mal. C'est sa récompense. Parce que c'est lui qui t'a mis en contact avec ta femme que tu as, la fille de Babo. Comment elle s'appelle même? La femme de Stéphane Kipré. Ah, je comprends. Je comprends. C'est la récompense de ton travail et de son travail. Ce n'est pas sérieux. Et vous, vous voulez, vous voulez combattre à la Saint-Ouattara. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Ce n'est pas sérieux ce que tu fais. Comment elle s'appelle? Stéphane Kipré. Tu es venu ici en France. Tu as donné, je ne sais pas combien des millions, je ne sais pas, c'est 10 000 euros ou bien c'est 20 000 euros que tu as donné à une église ici en France. Une église, une église, comment on appelle ça? Une église évangéliste ici en France. 20 000 euros, je ne sais pas, c'est 20 000 ou bien 10 000 ou bien 20 000 euros ici en France. Les réfugiés que ton beau-père, la politique de ton beau-père a créée là, ils sont en exil. Les réfugiés sont en exil. Il faut les aider. Moi, je m'affiche que ce soit ton agent ou pas. Moi, je sais que ce n'est pas ton agent, c'est de l'agent volé. Moi, je sais que c'est de l'agent volé, c'est de l'agent volé. C'est pourquoi tu gaspilles comme ça, n'importe comment. C'est pourquoi tu gaspilles n'importe comment. Parce que c'est de l'agent volé. C'est pas moi qui l'ai dit. Afu Nguessant l'a dit. Tu n'as jamais porté plainte contre Afu Nguessant. Afu Nguessant dit, tu as signé, tu as pris la signature de chose, Charles Kofi Dibi pour prendre des milliards au trésor public. Quand on est riche, quand on a l'argent, il faut aider les pauvres. Parce que j'attends souvent les gens qui disent c'est son argent. Même quand on parle de babo, quand on parle de Drobadidien, c'est son argent. Il en fait ce qu'il veut. C'est son argent. Il fait ce qu'il veut. Non. Le rôle du riche, le rôle du pauvre, du riche là, c'est de créer des charités pour aider les pauvres. Le rôle du riche. C'est trop facile de dire que c'est son argent. L'argent, ça te sert à aider les autres. C'est Dieu qui t'a béni. Tu as eu l'argent. Je veux aider les pauvres. Sinon, ce que tu as fait à l'église là, Dieu n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pour Dada. Dieu ne se reconnaît pas là-bas. Ce que tu as fait à l'église, ça, c'est pour Dada. vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous allez dans les églises. Église de Guy Vincent. Allez dépenser de l'argent chez Guy Vincent. Quand on se plaint, non, c'est son argent. Il est libre de faire ce qu'il veut. c'est seul les nègres qui peuvent penser comme ça. C'est en Afrique. Les gens peuvent penser comme ça. C'est son argent. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est trop facile. Si Dieu t'a donné la richesse, c'est pour que tu aides les pauvres. c'est les pauvres qui ont fait ton atalakou. Politique, que vous faites là? C'est envoyer des gens en exil. Votre politique. PPSI. FPI qui était PPSI là. Votre politique là a envoyé des gens en exil. Ils ont fui le pays à cause de Babo. À cause de la politique de Babo. Donc, toi Stéphane Kipré, tu as le dévoi de les aider. Seuls les nègres peuvent penser comme ça. Des gens qui sont venus en Europe. Stéphane Kipré, tu es venu en France. Tu as vécu en France pendant au moins plus de 8 ans. C'est ce que tu as pris. Tu as vu les blancs ici dépenser de l'argent dans les églises. Les riches là, tu les vois en train de dépenser de l'argent dans les églises. Les riches en France ne dépensent pas leur argent dans les églises. Les riches ne dépensent pas leur argent dans les charités qui sont des organisations humanitaires qui aident les pauvres. C'est comme ça le système en Europe. Les riches là, ils sont là pour aider les pauvres. C'est le rôle d'un riche. Quand on dit que quelqu'un est riche, c'est quoi? Quand on dit dans une société quelqu'un est riche, vous pensez c'est pourquoi? Comment ça va chou? Il y a un nouvel trivé. Il va me mettre en été. Voilà. Là, je suis en été. Ça va maintenant? Ça peut aller? Là, je ne peux pas aller maintenant. On va parler maintenant. Soit saluer Simone, Simone. Le mot de Simone Babot. L'icône. Le riche là, son rôle dans la société c'est d'aider le pauvre. Le riche ne fait pas pour Dada. Le riche là, il n'a pas besoin de se montrer. Un riche n'a pas besoin de montrer qu'il est riche. Est-ce que Samuel Leto, est-ce qu'on peut faire publicité de Samuel Leto? Est-ce qu'on peut faire publicité de Samuel Leto? Samuel Leto, il est déjà riche. On parle de lui. Les gens parlent de lui. Il n'a pas besoin de donner l'argent pour qu'on parle de lui. Parce que Samuel Leto a fait ses preuves. Samuel Leto, il a fait ses preuves sur le terrain. Il a aidé les pauvres partout. Partout. Quand il voit un pauvre, quand il y a un problème, on l'appelle Samuel Leto. Il aide les pauvres. Donc, ça fait sa publicité. Non, on ne peut pas faire publicité des gens qui font pour Dada à l'église. On ne peut pas faire publicité de quelqu'un qui fait pour Dada à l'église. Stéphane Kipré, ce que tu as fait là, c'est pour Dada. Le pro Dada du bouc entier Stéphane Kipré, c'est ce que tu as fait là. Salut, Marie-Jean Tamgo. Ce que tu as fait là, ça, c'est pour Dada. C'est Doug Saga qui fait ça. Arafat peut faire ça. Moula, le Moula. Non, Arafat, il ne fait pas de travail. c'est le Moula. Arafat, Arafat, non, ce n'est pas Arafat, c'est le Moula. Le Moula, quand il a réussi, il a les paquets d'argent dans sa poste et puis il distribue. C'est ce que tu as fait hier, ou bien avant hier, à l'église. C'est du pro Dada. PPACI, Front Populaire Ivoirien qui est devenu PPACI. Votre politique a conduit des gens en exil. Les gens sont partis en exil. Vous avez, toi, Stéphane Kipri, tu as le devoir de les aider. Tu dois les aider. L'argent que Dieu t'a béni avec là, la bénédiction que Dieu t'a donnée là. Il faut donner ça aux autres. Il faut donner ça aux autres. Ici, en Angleterre, il y a des émissions. Il y a des émissions. Le pauvre, le riche, il va vivre chez les pauvres. Le riche, il va vivre avec les pauvres. Et puis après, il sort un chèque. Les riches, ici en Angleterre, ils vont dans les endroits où il y a les pauvres et puis ils donnent des chèques. il n'y a pas de publicité. On ne veut pas de publicité. Les gens que vous voyez, les Beckham, les Elton John, les Richard Branson, les... comment il s'appelle l'autre là? Simon Cowell, Simon Cowell, ils ont des charités. Ils ont des charités. Ils ont des organisations humanitaires, des organisations sociales qui aident les pauvres. Ils aident les pauvres à travers des charités. Ce sont des philanthropistes. C'est ça non? Philanthropistes. Ou bien c'est un philanthropologue. Il ne sait même pas. On l'a fait comme à boutique maintenant. L'argent, c'est pour quand? C'est trop facile de dire c'est son argent, il fait de ça ce qu'il veut. Non, non, non. La société ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Nous, nous avons de la compassion. Nous sommes des êtres humains. Parce que c'est ça là. Eto va dire que c'est mon argent, je fais ce que je veux. Pourquoi aujourd'hui on parle d'Eto, Samuel Eto, fils? Pourquoi aujourd'hui partout, tu vois, Samuel Eto, Samuel Eto, est-ce que Samuel Eto a donné l'argent à tout le monde? Samuel Eto, est-ce qu'il a donné l'argent à tout le monde? Est-ce que moi, il m'a donné l'argent? Mais moi, j'aime Samuel Eto. Parce qu'il a un cœur. Ça, c'est du boucan. Boucantier. Signe de boucantier parisien. Signe de boucantier parisien. Champagne et caviar. L'argent. Voilà, j'ai 10 millions. Et puis ça en prend l'argent. Et voilà, papa, 10 millions. Parce que c'est lui qui t'a donné femme. Parce qu'il t'a donné femme. C'est ça, non? Laurence, toi, tu peux pas draguer Laurence. Donc, c'est lui qui t'a branché. Donc, il faut lui donner 10 millions. C'est ce que tu as fait. Sinon, tu n'as rien fait de bon. C'est pas un don que tu as fait. C'est parce qu'il t'a branché, il t'a donné femme. Que tu lui as donné 10 millions. Sinon, agrandit, agrandit, comment on appelle ça? Agrandit l'église de Guy Vincent. Guy Vincent, il vend voitures. Guy Vincent, c'est un vendeur de voitures. Il peut trouver l'argent pour son église, pour agrandir son église. L'église où il est là, ça ne lui suffit pas. Donc, c'est toi qui vas agrandir ça. Il a besoin de 100 millions. Mais s'il a besoin de 100 millions, il peut aller voir. Il y a les gens qui sont dans le RAGP. Il a des connotations dans le RAGP. Il peut aller voir les gars. Les Turé-Mamadou, les Turé-Rafa, il y a tous les gars du RAGP. Donc, donnez-moi 5 millions, 2 millions. Ils vont lui donner. Si Guy Vincent a besoin vraiment d'argent, il sait où va passer. Tu as vu Mako So demander l'argent à quelqu'un? Mako So. Camille Mako So. Tu as vu Mako So en train de demander l'argent à quelqu'un? Venez me donner de l'argent. Jamais. Il sait où il va avoir son argent. Guy Vincent, il a l'argent, il est riche. Guy Vincent, il n'est pas pauvre, il est riche. C'est un homme d'affaires. Il vend voitures. Lui et puis Mako So ils vendent voitures. Pas seul à ses couvertures. Ce sont des vendeurs de voitures. Ils ont la raison. Tu t'es un pro-data. Hein, papa, voilà 10 millions. Ce n'est pas à Dieu que tu donnes l'argent. Tu lui donnes l'argent parce qu'il t'a donné femme. Parce qu'il t'a donné femme. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans pro-data. Dieu, il aime les pauvres. Il n'aime pas les riches. Là où il y a les riches, Dieu n'est pas là-bas. C'est vainquit prêt. Il faut aider les réfugiés au Ghana. Il faut contacter Olivier Bella. Tu vas lui donner l'argent. Les enfants là-bas, ils ont besoin de nourriture pour manger. God damn shit. Ils ont besoin de nourriture pour manger. Ils ont besoin de cadeaux. C'est la fête de Noël. Ils ont besoin de cadeaux. Les enfants qui sont au Ghana là, il faut leur donner 10 millions. Salut, Belle God. Merci, Simone, Simone. Quoi, Justin ? Il est dans le PPSI. Il est malade actuellement. Il a besoin de soins. Il a besoin qu'on l'envoie en Europe ici. Quoi, Justin ? Il est dans le PPSI. Il a besoin d'argent. Voilà des cas. L'argent, on utilise ça pour les cas nécessiteux. On ne prend pas ça pour faire... Tu n'es pas un boucantier. Tu n'es pas un chanteur de coupé décalé. Tu n'es pas un boucantier. Tu n'es pas un boucantier. Tu n'es pas Mola. Tu n'es pas Jean-Jean Kwame. Tu n'es pas père à son âme. Tu n'es pas... Comment il s'appelle ? Doug Saga. L'argent. L'argent. Les riches sont faits pour aider les pauvres. C'est le rôle d'un riche. Si tu as quoi c'est ton argent ? Si tu es riche que tu ne peux pas aider les pauvres, ton argent c'est quoi ? Quand tu prends quand tu prends Druba disait c'est son argent il est libre de faire ce qu'il veut. Quand tu prends Stéphane Kipré c'est son argent il est libre de faire ce qu'il veut. C'est comme ça on fait en Europe. Ici en Europe les riches ils donnent l'argent aux pauvres. Le riche il est là pour aider les pauvres. C'est son rôle dans la société. Le riche quand on dit riche c'est-à-dire que toi tu as plus d'argent que tu en as besoin. Donc le peu là le surplus là il faut donner ça aux pauvres. Pourquoi on parle de toi ? Tu as beaucoup d'argent. Le riche c'est celui qui a plus d'argent qu'il en a besoin. Donc le surplus là c'est ça il donne aux pauvres. C'est ça on appelle la richesse. Vous croyez que comment on l'appelle McDonald's KFC Burger King Fanta Coca-Cola c'est Coca-Cola qui a fabriqué Fanta Coca-Cola Apple tout cela c'est des sociétés des riches ce sont les riches qui ont créé pour que les pauvres travaillent. Samsung tout ça c'est les riches qui ont créé des sociétés. Quand on dit Raph Lorraine Raph Lorraine c'est les riches qui ont créé Raph Lorraine et puis les pauvres travaillent dedans. vous vous êtes habillant votre richesse on ne sait pas où ça se trouve on ne sait pas ce que vous faites avec votre argent c'est femme qui fait papa il était dans 10 millions tu lui donnes 10 millions parce qu'il a cherché femme pour toi il t'a donné femme sinon ce n'est pas donc que tu fais à l'église tu lui as donné 10 millions parce qu'il a cherché femme pour toi il a cherché Laurence il t'a mis en contact avec Laurence la fille des babos dans votre comédie on voit ça vous pensez que nous on est bêtes vous pensez que nous on est bêtes Stéphane Kipré tu as l'argent il faut investir en Côte d'Ivoire tu t'as investi tu t'as investi l'argent au Congo il faut investir en Côte d'Ivoire tu t'as investi au Congo alors que l'argent que tu as tu ne peux pas investir ça dans l'Oise tu ne peux pas créer une usine à Dalois les millions que tu as là va investir ça dans l'Oise tu t'en vas au Congo chez les Aïrois c'est là-bas tu t'as investi et ton pays non Alassane Ouattara fait ceci non Alassane a ceci mais vous-même et vous-même et vous-même et vous-même toi Stéphane tu ne peux pas investir en Côte d'Ivoire les Ivoiriens on t'a dit qu'ils sont maudits toi tu ne peux pas créer des sociétés en Côte d'Ivoire tu as peur de payer les taxes les impôts tu t'as investi au Congo ta femme elle est congolaise ta femme elle est congolaise Djedje Madi était ministre de la santé ici il est parti il est parti faire c'est lui non Djedje Madi ou bien c'est Serignoleba entre les deux là Djedje Madi ou Serignoleba il allait créer une clinique il allait créer une clinique au Maroc je ne sais pas c'est Djedje Madi ou bien c'est les deux les deux les deux ministres clinique au Maroc ministre de la santé tu t'as créé clinique au Maroc ton argent tu ne peux pas investir ça en Côte d'Ivoire pour dada pour dada de boucantier Stéphane Kipré papa je te donne l'argent voilà pour l'extension de ton église il t'a dit qu'il a besoin d'argent Guy Vincent il ne sait pas où l'argent se trouve Guy Vincent lui n'a pas 100 millions lui va lui dire qu'il n'a pas 100 millions son église qui descend au Vatican lui n'a pas 100 millions c'est toi qui lui donnais 100 millions vous êtes au sérieux là la politique que vous faites là ça a créé des réfugiés des gens sont en exil allez-y les aider allez envoyer l'argent pour aider les réfugiés il y a des gens il y a des exiliés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire ils n'ont pas à manger ils n'ont pas de boulot il faut créer de boulot et puis les gens vont travailler l'argent que tu as il faut créer une entreprise en Côte d'Ivoire les gens vont travailler dedans et puis ils vont parler de toi voilà l'argent je te donne l'argent tu lui donnes l'argent parce que c'est lui qui a cherché une femme pour toi pour te donner tu crois qu'on ne connait pas ton histoire boucantier boucantier un boucantier est le gendre de Laurent Babo un boucantier un brûteur un brûteur qui se dit politicien boucantier falsificateur des chèques pour voler l'argent falsifier les chèques et puis s'enrichir falsificateur falsificateur Alif Nguessant dit tu as falsifié la signature de Charles Kofi Dibi pour prendre l'argent les milliards c'est ça qui a fait ta richesse c'est Alif Nguessant qui l'a dit il n'est pas moi il vit il est là c'est pas moi qui l'ai dit il ne faut que reprendre ce qu'il a dit donc tu es un falsificateur des chèques tu es un voleur peut-être que tu as donné un peu à Ouattara aussi peut-être que ça peut-être qu'il parle pas peut-être que l'argent tu as donné un peu à Ouattara aussi ou bien à Dama Bitogo c'est pourquoi ils sont calmes peut-être que tu lui as donné un peu on est en Afrique tout est possible la justice ne parle pas sinon tu dois être poursuivi par la justice tu es un voleur n'importe quoi c'est son argent il est libre de faire ce qu'il veut c'est son argent l'argent d'Amé il a eu ça où ? il avait quelle entreprise en 2002 ? c'est qu'en 2011 il avait dans les années 2010 la décennie 2010 Stéphane Kipré il faisait quel boulot ? il avait quelle entreprise ? tu as l'argent il faut aider les pauvres tu es venu à Paris ici tu as donné tu as donné 20 000 20 000 euros 10 000 ou bien 20 000 euros ici à Paris tu as donné l'argent à une église ici à Paris une église évangélique alors que les réfugiés sont en soit au Ghana on cherche l'argent pour aider les réfugiés on est obligé de faire coller d'argent pour donner de l'argent aux réfugiés ici à Paris tu as donné 20 000 euros à une église ici partout tu penses à le bouquin tu fais le bouquin tu fais du bouquin tu fais du bouquin c'est le bouquin regardez moi c'est moi Stéphane Kipré on ne peut pas parler de toi parce que tu n'aides pas les pauvres on ne peut pas parler on peut parler d'Amer Bakayko parce qu'il aide les pauvres mais on ne peut pas parler de toi on peut parler de Samuel le taux fils parce qu'il aide les pauvres tu as l'argent il faut aider les pauvres c'est ça le rôle d'un riche tu as l'argent il faut aider les pauvres il faut aider les pauvres c'est ça le rôle d'un riche le riche il est là pour aider les pauvres il y a beaucoup de cas en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de cas des malades des gens qui sont malades on voit ça sur Facebook des femmes qui ont des problèmes pour nourrir leurs enfants il y a des hommes qui ont des problèmes pour mettre leurs enfants à l'école il y a des cas qui sont là il faut prendre cet argent-là pour aider ces gens-là c'est ce que tu fais là c'est du broutage c'est le bouquin tu es un boucantier il faut qu'il y ait là ou je dis là c'est faire du boucan donc c'est le petit message que je voulais donner de lui qui mette des mots là ton mot dire ton mot dire la vérité là ça rougit les yeux mais ça ne les casse pas la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas dites à Stéphane Kiper de chercher de commencer à aider les pauvres il faut aider les pauvres ne dites pas que c'est son argent il fait de ça ce qu'il veut on ne parle pas comme ça dans une société sinon Elton John il a son argent il fait de ça ce qu'il veut David Beckham a son argent les anglais peuvent dire il fait de ça ce qu'il veut même ici les riches en Angleterre ici les riches on les critique on les critique parce qu'ils n'aident pas c'est les pauvres ils n'aident pas ceci ils ne font pas ceci ils ne font pas ceci les riches ici ils ont des charités ils travaillent des charités ils sont patrons des charités présidents d'honneur des charités et puis ils mettent l'argent dans les charités et puis on aide les pauvres les riches ici ils ne sont pas assis dans leur maison et puis ils mangent ils ne vont pas à l'église pour donner de l'argent ici les riches ils ne vont pas à l'église pour donner de l'argent à l'église les églises les églises qui sont déjà établies c'est pourquoi je dis les catholiques les méthodistes les protestants ce sont des églises établies elles n'ont pas besoin d'argent c'est les autres qui sont venus les nouvelles églises du réveil les évangéliistes c'est eux qui ont besoin d'argent ce réveil matin il est pasteur il est bishop lui Guy Vincent lui il est devenu bishop il est bishop lui il est bishop tu veux agrandir ton église tu veux agrandir ton église tu vas en voiture il faut prendre l'argent des voitures pour agrandir ton église les gens vont venir mettre l'argent encore dans ton église alors qu'il y a des pauvres qui sont dans le pays il y a des misérables qui sont dans le pays il y a des gens qui ont besoin d'argent toi tu vas agrandir l'église la petite église que tu as là le coin que tu as pris là ça ne te suffit pas mais je comprends c'est parce que tu as fait le branchement avec l'autre qu'on t'a donné l'argent moi je dénonce ce que Stéphane Kipré a fait avec ma dernière énergie et je suis d'accord avec tous mes camarades cyberactivistes qui font des vidéos pour dénoncer l'attitude de Stéphane Kipré je suis d'accord Bigap à vous Bigap à vous pas se moquer de la misère des gens vous avez l'argent encore d'ivoire et puis les gens souffrent il y a des gens encore d'ivoire qui ne peuvent même pas manger qui ont des problèmes pour manger il y a des gens qui n'ont pas de boulot 10 millions ça peut créer une usine à Abidjan 10 millions ça peut créer une boutique où les gens vont travailler 10 millions ça peut créer une grande entreprise à Abidjan il y a des jeunes qui ne travaillent pas qui sont là qui chôment qui ont des maîtrises qui ont des doctorats qui ont des licences qui chôment toi tu prends l'argent pour gaspiller ça dans l'église votre Dieu de maintenant que vous priez qui a besoin d'argent Dieu de commerce c'est quand même Dieu même que vous priez tu as l'argent il faut investir il faut créer des usines il faut créer des entreprises il faut créer des boutiques et puis les jeunes vont travailler l'argent que tu es parti investir au Congo il faut envoyer ça en Côte d'Ivoire il faut investir en Côte d'Ivoire les jeunes vont travailler moi je t'attendais au coin de la rue j'attendais cette occasion pour te répondre parce que je te voyais venir où tu es parti au Congo là-bas un poteau à 5 millions de dollars un poteau électrique 5 millions de dollars tu as l'argent il faut aider les pauvres il faut aider les jeunes Ivoiriens qui sont au chômage les réfugiés qui viennent d'entrer en Côte d'Ivoire il y a 100 réfugiés qu'ils ont rapatriés du Libéria tout récemment il faut les aider il faut les insérer voilà ce que je demande à Stéphane Kipré Prodada du bouc entier Stéphane Kipré Prodada Prodada du genre de Laurent Babo Prodada Prodada du bouc entier Stéphane Kipré Stéphane Kipré le bouc entier de la politique ivoirienne boucant boucant va te tuer il faut arrêter le boucant il faut investir l'argent dans la pauvreté il faut sortir les pauvres de la misère il faut donner du boulot aux jeunes ivoiriens ils vont travailler voilà ce qu'on te demande Stéphane Kipré c'est le petit message que j'avais à donner à Stéphane Kipré partagez ça dans le groupe Facebook si tu veux il faut réduire il faut réduire mon audience je ne vais pas te donner l'argent je ne vais pas te donner l'argent pour booster ma page tu n'auras pas un rond de moi pour booster ma page la page ne sera pas boostée même 40 personnes j'ai fait ma vidéo à Dunker à Dunker à Dunker à Dunker Facebook si tu veux il faut réduire mon audience à deux personnes je vais parler Willwey va parler la page ne sera pas boostée je ne cherche pas le nombre je cherche la qualité je veux la quantité la qualité je ne cherche pas le nombre je m'en fous de toi Facebook si tu veux il faut réduire mon audience je vais parler voilà petite vidéo pour Stéphane Kipré si tu as l'argent il faut aider les pauvres il ne faut pas faire du bouquin ça c'est un conseil de grand frère que je te donne je suis ton aîné si tu as l'argent il faut aider les pauvres il faut aider les réfugiés la politique que vous faites là ça envoie des réfugiés en Afrique de l'Ouest dans les pays limitrophes ils sont là-bas l'argent là il faut aller investir ça là-bas au Ghana Olivier Mbela il a besoin d'argent pour nourriture des enfants je vous l'apprends Olivier Mbela je t'apprends Stéphane Kipré que Olivier Mbela tu le connais très bien il est au Ghana il s'occupe des réfugiés il a besoin d'argent pour que les enfants mangent pendant la Noël pour les cadeaux des enfants la Noël toi tu t'en prends tu t'en donnais 10 millions dans une église l'église de ton gars qui t'a donné femme merci de m'avoir suivi on est ensemble c'était une vidéo imprévue j'étais là ça m'a inspiré et j'ai parlé voilà sur cette question chacun a son opinion il y a des gens qui disent que c'est leur c'est son argent il fait ce qu'il veut chacun a son opinion sur un sujet donné moi j'ai dit je ne peux pas admettre le boucantisme en politique soit tu es politicien soit tu es boucantier si Moula a fait ça il n'y a pas de problème si Moula a fait ça si Sey Beno fait ça il n'y a pas de problème si Al Moustapha fait ça il n'y a pas de problème mais venant de la part de Stéphane Kipré je ne peux pas admettre ça donc merci de m'avoir suivi on est ensemble que Dieu vous protège ciao ciao on se rit le Mogo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo